Paris-Bordeaux en moins de deux heures, un canal pour relier la Seine à l'Europe du Nord et neuf liaisons autoroutières. Ce sont quelques-uns des projets qui ont été retenus ce matin lors d'un conseil interministériel. Alors bien sûr, il y a des régions qui sont satisfaites, d'autres déçus, mais l'investissement est de taille. Sophie Roland. Le gouvernement se lance dans les grands travaux. Ce matin, Jean-Pierre Raffarin a réuni une quinzaine de ministres pour annoncer une série de projets d'infrastructures. Les investissements les plus importants concernent les projets ferroviaires. Sans confirmer la construction de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, la seconde phase du TGV Est entre Paris et Strasbourg, et la branche Est du TGV Rhin-Rhône entre Mulhouse et Dijon. Le gouvernement s'engage également à réaliser une vraie ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux qui se prolongera jusqu'à Toulouse. Même chose entre Le Mans et Rennes. Enfin, le canal Seine-Nord devrait voir le jour. Pour la première fois dans un SIAT, l'ensemble des investissements va être consacré à une très forte majorité, à des investissements non routiers. 75% des investissements sont des investissements d'infrastructures hors la route, notamment avec le ferroviaire, le fluvial. Mais les choix du gouvernement provoquent la colère de certains élus, notamment à Limoges. Symboliquement, ils ont bloqué un train pendant quelques minutes. Le gouvernement a en effet abandonné le projet du TGV pendulaire entre Paris, Limoges et Toulouse. C'est pour marquer notre volonté face au gouvernement qui vient de prendre une décision qui renie les engagements de l'État, ce qui nous semble totalement inadmissible, de lui montrer que nous avons la volonté d'obtenir qu'il revienne sur sa décision. Pour financer l'ensemble de ses projets, pas question de privatiser les autoroutes, le gouvernement va créer une agence publique qui sera dotée de 7 milliards et demi d'euros, financée en partie par les dividendes des sociétés autoroutières. Des décisions qui les sceptiquent certains élus. C'est vraiment un catalogue à l'après-verre et, encore une fois, un catalogue de Noël, mais nous ne sommes pas dupes. Il y a quand même la confirmation du lion-tourin, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, il n'y a aucun progrès pour ce dossier en Rhône-Alpes aujourd'hui, ni sur son calendrier, ni sur son financement. Au total, l'ensemble de ses travaux représente un investissement de 20 milliards d'euros d'ici 2012.